Comment est-ce que l'Unidine a fait ce choix de l'Europe en restant une militante politique décidée à faire partager à nos compatriotes, au plan national naturellement, personne ne l'empêchera de parler, on la connaît, mais au plan du Grand Est, et ça, ça nous intéresse beaucoup plus, une personnalité politique compétente au Parlement européen, parce que quand elle travaille, c'est plutôt version bulldozer, mais engagée dans la vie publique, c'est-à-dire portant un message. Pas une technicienne, mais une personne compétente qui a une parole politique. C'est exactement ce dont nous avions besoin. C'est un député européen qui aura du caractère, des convictions, et nous avons besoin de parlementaires qui fassent le trait d'union entre le terrain français et puis les centres de décision européens qui sont compliqués, où il faut de la personnalité, de la persuasion et de la persévérance pour obtenir des résultats. J'ai une confiance totale dans la personnalité de Nadine Morano sur ce sujet. Après, je crois vraiment à l'Europe, et je crois que l'Europe est une chance pour les 500 millions d'Européens, et la France doit jouer un rôle majeur, à condition qu'elle réussisse elle-même, la France, à régler ses propres problèmes. De ce point de vue, je trouve que Nadine Morano, dans sa critique du gouvernement, est au cœur de la raison, au cœur de la réalité. Je la soutiens totalement, et c'est la raison pour laquelle je m'engage. Sous-titrage Société Radio-Canada